C'est le tunnel de tous les superlatifs. Le plus grand de Bourgogne, le plus cher aussi 40 millions d'euros. Sa construction aura nécessité 560 tonnes d'acier, 26 000 m3 de béton et surtout 250 tonnes d'explosifs à l'origine d'une longue polémique. 366 tirs de mines qui auront autant agacé qu'inquiétait certains ivrins. Aussi la visite revêt-elle aujourd'hui un caractère très pédagogique. Cette visite pour expliquer concrètement comment on construit cet ouvrage, comment on construit ce tunnel qui a beaucoup inquiété, qui a provoqué des craintes, notamment sur les tirs de mines et les vibrations que ça peut provoquer. Donc montrer in situ comment on maîtrise tout cela et comment on peut garantir que tout ça se passe effectivement comme prévu. La star du jour la voici, le robot fort capable d'effectuer en 2h 160 trous dans la roche. Son prix est à l'avenant, 1 million d'euros par bras. Sans elle, le tunnel n'existerait pas. 600 mètres de béton et d'acier dans lesquels pénètrent les visiteurs à pied pour la première et dernière fois. Recyclage, contrôle des rejets, aucun point n'est oublié. De quoi satisfaire les riverains. Très satisfait. Nous la maison elle bouge, donc on est venu voir pourquoi. Au départ quand il y a commencé à y avoir les tirs de mines, bon ben disons que c'était pour... ça bougeait, ça bougeait chez nous, ça bouge toujours un petit peu mais on a disait que ça allait être fini. Mais par contre inquiet parce qu'on avait peur que cette ligne ne se passe jamais. Construite pour l'heure en deux fois une voie, la lino pourrait être élargie à terme à deux fois deux voies. Une solution peu souhaitable mais néanmoins anticipée par le maître d'oeuvre. Merci. Merci.